Les incidents du Stade de France, samedi soir à l'occasion du match de football France-Algérie, il y a eu la Marseillaise sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et puis ses supporters envahissant le terrain à la fin du match, ce qui a empêché que le match ne se termine normalement. Nous voulons revenir maintenant sur l'ensemble de ces événements pour mieux essayer de les comprendre et voir quelles sanctions peuvent être prises contre le Stade de France pour ne pas avoir assuré la sécurité de cette rencontre. Enquête, Julien Beaumont, Sylvain Doba et Nathalie Gallet. La Marseillaise sifflée, il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. Ce France-Algérie devait être un match historique, ce n'est pas ce qu'on retiendra Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'équipe algérienne. C'est sûr que sifflée la Marseillaise, ce n'est pas logique. On n'a pas le droit, bien au contraire, je crois qu'il aurait été très sotope que les deux hymnes soient applaudies comme s'en revue de lettres. Les Algérois n'ont toujours pas digéré les images du match. La désillusion est à la hauteur de l'espérance qu'avait suscité cette rencontre. Je dis que ce n'est pas bien, que c'est honteux, c'est tout. 76e minute de jeu. Michael Silvestre donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. Devant cette poignée d'inconscients qui gâchent la fête, Lilian Thuram, lui, laisse exploser sa colère. 1, puis 2, 50, 100 spectateurs viennent d'envahir le terrain. Les forces de sécurité sont débordées. L'arbitre arrête la rencontre. La France mène 4 à 1. 1200 stadiers mobilisés pour l'occasion, c'est 50% de plus que d'habitude, insuffisant. Au sol, des objets dangereux qui ne devraient pas être là. La Fédération Française de Football appelle en renfort les gendarmes mobiles. Au Stade de France, on admet avoir été dépassé, mais on assume les choix. Ça n'a pas suffi. Bon, ça n'a pas suffi. Il aurait fallu mettre les grilles. Il aurait fallu mettre plus de stadiers. Il aurait fallu mettre plus de stadiers. Mais avec le risque d'avoir des bagarres en bas, sur la pelouse, il aurait fallu mettre la force publique. Mais alors, vous mettez la force publique, vous arrêtez tout de suite le match. Terrain suspendu, amende. C'est ce que risque le Stade de France. La FIFA étudie en ce moment le dossier. Les décisions ne seront pas connues avant le mois de novembre.